Bonjour à toi chers spectateurs J'espère que vous avez pris un petit bout de LSD ou un peu de drogue parce qu'on va parler d'un sacré bout On va parler de After Blue Paradisal le deuxième long métrage de Bertrand Mandicot après les garçons sauvages et l'histoire No joke, c'est ça c'est celle de Roxy et qui est toxique parce que tout le monde l'appelle toxique qui un jour sur une plage alors qu'elle est avec ses amis va voir une tête d'une personne vivante va la déterrer cette personne ça va être une certaine Kate Bush recherchée un peu partout pour une série de meurtres et elle va devoir avec sa mère partir dans les montagnes pour aller assassiner Kate Bush Kate Bush qui s'appelle aussi Katarina Bouchovski Katarina Bouchovski Voilà Exactement Voilà, donc oui, je sais c'est perché Alors, il y a le bas qui est déjà de retour parce que à peine on avait fini de tourner Nightmare Alley je lui demande si jamais tu as une envie de film tu me le dis instantanément il s'est retourné vers moi il a fait mais il y a le Mandico dans pas longtemps est-ce que ça te dirait qu'on le fasse et j'ai fait ah oui, toi tu veux pas t'attaquer à du soft Ah oui, oui et donc voilà Alba comment vas-tu ? Ben, écoute, je suis enchanté parce que j'ai vu le meilleur film c'était ces 10 dernières années je veux dire, voilà un chef-d'oeuvre non, non, mais sans blague non, mais j'avais très envie de le voir parce que comme beaucoup de gens qui ont découvert Mandico je l'ai découvert donc avec Les Garçons Sauvages qui m'avaient moi transporté moi j'avais adoré Les Garçons Sauvages je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce type qui nous fait un film enfin complètement azimuté de la tête irréel bourré de référence donc ça allait du côté de l'île du docteur Moro tu vois donc de la littérature de du cinéma fantastique des années 50-60 de Cocteau de Burroughs voilà William S. Burroughs je me suis dit mais c'est un mec pour moi je veux dire Mandico son cinéma est fait pour moi bon et donc je me suis dit ben on va aller voir After Blue voilà et c'est comme ça qu'il m'a convaincu parce que j'avais j'avais l'intention d'aller le voir mais je vous avoue que l'idée de faire une vidéo avec Alvin déjà m'enchantait beaucoup mais en plus qu'il me sorte comme film j'ai envie de parler d'After Blue je me suis dit ah ouais d'accord alors d'habitude j'ai jamais personne pour ce genre de vidéo mais là si j'en ai un je le tiens je le garde ah mais moi je fais du c'est dans tout je le sais bien je le mange à tous les râteliers je sais même pas comment placer de contexte autour de ce film parce que Mandico il sort ses projets tellement de nulle part qu'il n'y a pas vraiment de contexte à placer donc Les Garçons Sauvages alors ça n'a pas beaucoup marché en France mais ça a eu un bon aura à l'international mine de rien c'est un film qui a réussi à toucher une certaine niche de spectateurs et encore une fois même moi je reste le premier estomaqué de voir que pour prendre un exemple très personnel sur la chaîne YouTube vous allez voir dans les vidéos les plus populaires Les Garçons Sauvages font partie du top 20 ce qui me cloue encore une fois parce que ça reste un film de niche donc sur le papier c'est pas supposé toucher beaucoup de spectateurs mais voilà et donc du coup il nous présente son nouveau projet qui a l'air d'être un western techno futuriste à la Barbarella et Zardos complètement perché érotique aussi et porno érotique très barré et donc voilà contexte placé voilà Albin à toi qu'est-tu pensé d'After Blue ? moi After Blue m'a laissé un petit peu circonspect mais j'aime ça donc je pense c'est un cinéma allez-y si vous voulez être un petit peu dérouté si vous voulez vous confronter à un univers complètement personnel complètement unique il faut y aller quoi je veux dire il faut y aller c'est un cinéma qu'on fait plus je veux dire ou qu'on n'ose pas faire ou qu'on n'ose pas faire qu'on peut plus ou qu'on ne peut pas faire en tout cas lui il le fait et donc rien que pour ça ça vaut le coup d'être vu en salle de cinéma bon après le film en lui-même a des défauts bon en fait pour être tout à fait clair on en parlait tout à l'heure le film est un peu laborieux voilà un peu vain sur certains sur de nombreux aspects dans son scénario notamment mais il est tellement mais moi je trouve que Mandico esthétiquement est tellement jusqu'au boutiste tellement il va tellement loin qu'il arrive quand même parfois à moi à me saisir tu vois et à me dire mais waouh quoi c'est dingue ce que je suis en train de regarder et et malgré ses faiblesses tu vois malgré sa roublardise enfin sa voilà son son ses imperfections il y a de la poésie et je trouve beaucoup de charme quand même à son cinéma et à After Blue malgré tout oui malgré tout alors comme tu l'as dit le mot déroutant et le mot juste c'est très déroutant comme film on est vraiment dans une position où on n'est pas forcément très bien durant une partie du film on est assez mal à l'aise parce qu'il y a vraiment une ambiance très particulière assez craspec assez dégueulasse par beaucoup d'aspect ça m'a rappelé le côté très organique qu'il y avait certains films de David Cronenberg notamment sur Existence où il y avait un petit peu ce même rapport un peu craspec et dégueulasse à du pus des liquides des mollusques à des matières quoi à des matières qui ne sont pas forcément sur lesquelles tu auras envie de poser tes mains tout de suite exactement et du coup ça fait qu'on n'est pas hyper bien après comme tu l'as dit il y a une ambiance il y a un rapport à l'image qui est très atypique il y a une forme qui est très symbolique et qui va pousser à l'interprétation voire même à la sur-interprétation un peu trop facilement ce qui fait qu'on peut clairement se perdre devant ce film pour autant c'est un film qui est tellement iconoclaste tellement atypique tellement presque over the top dans plein de trucs que tu ne peux pas non plus dire que tu passes un mauvais moment de vent tu passes un moment qui peut être déroutant mais pas un mauvais moment de vent voilà même si le film peut paraître un peu long voilà parce que moi je le trouve quand même assez redondant c'est très long par contre c'est très très long on s'ennuie un peu au milieu mais comme tu dis on a de quoi se mettre sous la dent et si tant est qu'on soit sensible à cette physicalité de l'image à ces matières à ces couleurs qui encore une fois sont jusqu'au bouddhisme mais vraiment Mandico c'est vraiment ça passe ou ça casse tu vois c'est vraiment c'est la phrase cliché ça passe ou ça casse mais Mandico c'est vraiment paroxystique mais c'est de plus en plus rare de voir des cinéastes qui font ça passe ou ça casse c'est tellement rare aujourd'hui justement on a tendance à voir beaucoup d'auteurs et de metteurs en scène à rentrer dans un petit moule que voir un mec qui te dit tiens regarde mon film et je sais que tu vas peut-être pas l'aimer ou je sais que tu vas l'adorer prends-le comme tel démerde-toi avec c'est presque un peu ce qu'il nous dit des premières minutes avec cette phrase avec cette voix off qui nous invite au voyage en disant littéralement vous n'ayez pas peur je vais vous guider t'es un peu en train de te dire ok je vais être perdu je le sais évidemment cette phrase là est complètement méta c'est à nous qu'il s'adresse effectivement c'est ça vous êtes dans l'espace c'est vrai qu'il nous va l'ensemble vous n'êtes pas sur votre planète vous êtes dans l'espace on est dans un autre espace démerdez-vous démerdez-vous vous êtes dans l'espace mais c'est ça qui est intéressant chez lui c'est qu'il nous emporte complètement quand même ailleurs complètement ailleurs avec que des effets artisanaux profilmiques des trucages en plateau que du concret que du concret voilà exactement oui je te propose qu'on passe à l'écriture on va avoir beaucoup de choses à dire même si je pense qu'on va se perdre à mon avis on va se perdre dans cette vidéo attendez-vous à ça Bertrand Mandicot seul de toute façon je pense qu'il sera accompagné de quelqu'un ça ne marcherait pas et ça ne serait pas possible l'écriture concrètement se veut être un pseudo voyage mystique si on devait le résumer c'est à dire que l'objectif c'est clairement d'avoir une fille et sa mère qui vont essayer d'aller retrouver une femme dans les montagnes mais derrière on sait très bien qu'il va se passer plein d'autres choses et en même temps il ne se passe pas tant de choses que ça c'est surtout basé sur une rencontre avec un autre personnage qui est supposé éveiller certains attraits qu'ils soient physiques mentaux culturels psychologiques soit auprès de Roxy soit auprès de sa mère enfin c'est c'est un film qui clairement se veut être à la fois aussi simpliste que finalement très poussé oui c'est ça et de toute façon c'est tout ce paradoxe là qui anime le cinéma de Mandico à tous les points de vue c'est à dire que tu vois on est dans de l'imaginaire absolu mais un imaginaire créé à partir du réel que du réel uniquement du réel on te met des voix il filme d'abord lui en plateau enfin il fait d'abord l'image il filme et ensuite il post-synchronise et il crée tout le son du film est créé par lui-même avec ça c'est quand même incroyable c'est à dire que le mec ne fait aucune captation de son en plateau il fait tout en post-prod tous les sons tout ça se ressent dès le début ça se ressent et c'est à dire que et donc tu as effectivement cette comment cet écart permanent chez lui et c'est vraiment un cinéma de l'écart du paradoxe du queer tu vois de l'hybride et comme tu dis ça rejoint exactement ce que tu disais c'est un voyage c'est une invitation un voyage perché et donc conséquence de ça à la fois c'est très simple et à la fois pas du tout on est perdu mais ça c'est quelque chose quand on l'accepte qui est quand même qui nourrit l'imaginaire et ça peut être gratifiant même en un sens j'aurais envie de dire parce que tu te satisfais presque de réussir à te dire que ce voyage aussi simple soit-il va quand même pousser à l'interprétation bon après c'est la réflexion qu'on se faisait en revenant du film et en discutant ensemble ça pousse que presque ce que je disais au début à la sur-interprétation c'est-à-dire que tu vas passer ton temps à te dire mais ça si elle fait ça c'est que ça a forcément une symbolique je veux dire à un moment elle va se servir d'un mollusque ou d'un crustacé pour commencer à se toucher et à se faire du bien enfin il y a forcément un truc derrière ça peut plus juste être un mec qui se dit oh tiens un mollusque oh pfff non c'est pas possible c'est pas possible il y a forcément autre chose en plus en termes de contenu à mon avis c'est pas si puissant que ça enfin je veux dire c'est pas non plus d'une puissance intellectuelle ou d'une richesse thématique enfin les paraboles sont parfois un peu évidentes bon voilà après moi ce que j'aime c'est aussi ce côté il y a un côté ludique voilà qui est dans l'écriture mais puis puisqu'on parle d'écriture voilà comme je disais c'est quand même c'est quand même parfois laborieux c'est hyper redondant mais aussi ça va avec le trajet initiatique du personnage c'est ça il y a son sauvage c'était aussi un récit initiatique d'ailleurs et d'ailleurs je pense que le film de cinéma de Mandicot qui brasse tellement de références donc qui est absolument méta c'est aussi un cinéma qui cherche à initier le spectateur tu vois c'est à dire qu'on est nous aussi initiés à une espèce d'expérience panthéiste tu vois avec tous les sens les éléments la chair la terre les plantes et voilà il va vivre une expérience érotique oui c'est ce que j'allais rebondir il y a un érotisme cinématographique c'est impressionnant c'est ça qui l'invente même mais parce qu'il a envie d'aller chercher des références qui sont clairement très érotiques et je veux dire à partir du moment où le personnage de Roxy sort un bouquin qui s'appelle Emmanuel N. Matbeth t'as vraiment envie de te dire ok j'ai lu juste Macbeth ah non il y a Emmanuel N. Macbeth c'est plus attends non mais pour moi ça pousse le vice plus loin c'est à dire que clairement il veut dire à la fois j'ai envie de convoquer des éléments cinématographiques qui vont investir quelque chose de très classique entre guillemets dans ce côté très tragique en allant chercher Macbeth et à partir du moment où tu vas chercher Emmanuel tu vas clairement chercher un parti pris de cinéma où justement Emmanuel ça reste quand même une énorme anomalie cinématographique si on revient à l'origine de son succès parce que ça reste quand même un film érotique très osé qui a été capable de faire 10 millions d'entrées en France donc voilà à partir de là tu vas clairement ouvrir ton film en disant ceci est un film perché très érotique très homo-érotique même si c'est dans son côté très lesbien mais clairement c'est c'est laborieux et je pense que honnêtement il faut saluer aussi l'idée que un mec pose ça sur le papier et se dit je vais débarquer devant un prod et il va me dire oui se dire ça aujourd'hui c'est osé donc si on peut quand même avoir beaucoup de choses à redire sur la manière avec laquelle le film se construit en termes de pure dramaturgie et clairement là dessus on pourrait presque se dire que le scénario il doit être basé sur 80 pages grand max pour un film de 2h c'est quand même très mince mais au moins il y a du culot et puis il y a du culot et puis et puis il y a complètement j'ai perdu ce que je disais je sais plus je ne peux pas t'aider je ne peux pas t'aider je pensais un truc mais je l'ai oublié donc mais oui enfin il est complètement couillu ouais c'est ça c'est hyper couillu c'est un cinéma qui qui sort du lot qui sort du lot et qu'on est content de voir quoi ouais c'est ça en fait et comme tu disais au début c'est vrai qu'il y a ce côté c'est vrai qu'il y a ce côté très gratifiant en tant que spectateur de peut-être oser aller voir un tel film en seul comme on se disait aussi qu'on était tous les deux aller voir Les Garçons Sauvages en ne sachant rien finalement du projet et c'est comme ça qu'on est le plus surpris finalement au cinéma et c'est ce manque là aussi que je pense on essaye de mettre en avant depuis tout à l'heure c'est le fait qu'aujourd'hui avec tout ce qui s'est passé avec la crise du Covid etc on a tendance à avoir peur d'oser aller voir des films juste comme ça en ne sachant pas ce qu'on va voir parce qu'on se dit qu'il faut mettre le masque qu'il faut sortir son passe etc et le fait de se dire qu'on va aller voir un truc en ne sachant pas ce que c'est c'est parfois très gratifiant en tant que spectateur je pense complètement en termes de mise en scène c'est là qu'on va avoir le plus de choses à dire positives je pense vraiment objectives parce que réellement le film est splendide splendide visuellement le film c'est un truc unique en son genre c'est complètement sous psychotrope c'est complètement psychédélique c'est presque intemporel j'aurais presque envie de dire parce que honnêtement je pense que tu montes ça à quelqu'un aujourd'hui avec le grain de pellicule avec le travail des premières scènes je pense qu'il y a un mec il peut être perdu et se dire mais attends ce film est sorti en 2022 pas dans les années 70 moi c'est l'effet que ça m'a fait déjà avec les garçons sauvages c'était l'effet que ça m'avait fait mais là devant celui-là je me suis dit ouais mais on est dans les années 70 ouais c'est ça un type qui n'est pas prévenu il pourrait croire que c'est un film qui aurait été tourné dans les années 70 tu peux quand même le détecter par le biais de certains aspects d'images qui sont vraiment très très fin l'image est vraiment clean pour le coup elle a pas cette texture qu'on pourrait avoir durant une certaine période du cinéma mais il y a quand même quelque chose déjà il y a l'envie à travers ce format parce qu'on l'a pas forcément vu parce que je pense que dans notre salle ils ont un peu tronqué les bords mais en fait le film est quasi en letterbox ça veut dire que les bords sont légèrement arrondis en fait ah oui d'accord et comme les garçons sauvages les garçons sauvages étaient aussi dans ce format-là avec le côté vraiment les bords légèrement arrondis enfin ce côté vraiment tu regardes dans l'œilleton d'un objectif et tu vas voir des bouts de pellicule en fait succéder les uns aux autres et je trouve que je trouve que ça donne un aspect vraiment atypique en fait au long métrage encore une fois au-delà de ce grain au-delà de cette texture au-delà de même cette envie de vouloir rajouter des effets de pellicule un peu craspé qui vont qui va presque sauter par moments enfin il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de vouloir renouer avec un cinéma qu'il a certainement bercé même un mec qui a 40 balais qui a grandi avec certains films qui sont vraiment majeurs de cette période-là enfin les barbarella comme je disais au début les ardozes les trucs comme ça les films un peu perchés où justement on était avec des meufs où elles avaient beau être dans l'espace elles portaient des trucs moulacs qui leur couvraient juste les tétons et la chatte et t'as envie de dire ok d'accord je pense que tu vas pas survivre longtemps dans l'espace avec une combinaison comme ça mais tant pis c'est assumé et on va chercher ça on va chercher des références de western quasi féministes mais avant tout comme on n'arrête pas de le dire depuis le début lesbiano-érotique enfin c'est c'est complètement chez père quand même c'est complètement c'est complètement complètement chez père et pour autant c'est très long c'est très long c'est compliqué oui c'est à dire qu'en fait le film aurait été parfait en 40 minutes tu vois une demi-heure 40 minutes ça aurait fait un super cours moi j'aurais vu un cours je me suis dit mais il est génial son cours peut-être je sais pas avec cette confiance je sais pas je pense juste que c'est l'envie d'embarquer le spectateur à fond là-dedans dans un voyage c'est ça et il s'est peut-être dit qu'une heure et demie c'était pas suffisant alors que pourtant une heure et demie je pense que ça aurait été largement suffisant non non ça aurait été bien parce qu'on aurait eu la durée quand même on aurait eu la durée du voyage tu vois on l'aurait senti et on aurait eu moins de problèmes de rythme parce qu'il y a beau y avoir l'imagerie l'imagerie est quand même aussi redondante c'est bon de le préciser il y a quand même des scènes où ok on voit les effets ils sont beaux ils sont classe ils sont élégants ils dégagent quelque chose mais je dois dire quand même pour parler de la mise en scène de Mandico en fait Mandico ce que je trouve intéressant qu'on retrouve dans After Blue nécessairement c'est que c'est un cinéma qu'on moi enfin en tant que spectateur tu vois je je ne devrais pas l'aimer parce que je le trouve tellement factice tellement artificiel que ben voilà ça pourrait comment dire empêcher de l'émotion ça pourrait empêcher tout spectateur empêcher le spectateur de pénétrer dans son univers mais en fait il va tellement loin tu vois qu'il arrive quand même à nous attraper par ces images il va tellement loin dans l'imagerie dans le flashy dans le psyché dans le surréaliste que et dans l'artifice que on on est on est cueilli quoi tu vois voilà c'est tout non bah oui non non mais t'as raison c'est un petit envolé non mais t'as raison mais t'as raison mais t'as raison voilà en fait je pense que c'est lié au côté à vraiment la fabrication ce que tu l'évoquais déjà avant qu'on a part de la mise en scène mais il y a le côté vraiment pratique il y a le côté tu touches quoi c'est ça t'as vraiment cette sensation que tout est présent à l'écran qui a tourné ça dans des décors même dans du naturel c'est parce que c'est lié à la présence c'est tout à fait ça c'est qu'en fait ces personnages ces plans sont hyper présents c'est ça il impose quelque chose il impose quelque chose c'est pas juste on a tendance aujourd'hui très facilement à cataloguer certains réalisateurs comme des mecs qui posent leur caméra et qui ont tendance juste à se dire en posant ma caméra je peux me reposer sur ce qu'il y a en face de moi je prends l'exemple de cette semaine Uncharted c'est cet exemple parfait cet exemple d'un cinéaste qui a envie d'être audacieux mais qui ne sait pas comment l'être parce qu'il n'est pas servi par l'envie qui pourrait être présente en tant qu'objet cinématographique et After Blue c'est l'opposé radical de ça mais en même temps dans une même mouvance cette envie de vouloir faire un cinéma qui soit extrêmement personnel en oubliant derrière que peut-être le spectateur ne va pas toujours accrocher à ce qu'on met en scène et c'est ça le paradoxe en fait c'est qu'on est sur deux divertissements qui sont complètement différents qui ne touchent pas les mêmes publics qui ne veulent absolument pas viser la même case de spectateur et pour autant les deux en un sens se perdent dans les deux visions opposées de ce cinéma l'une en voulant être trop divertissante et en oubliant derrière d'être concrète et l'autre en voulant être tellement démonstrative graphiquement et visuellement qu'elle en oublie de construire quelque chose de plus passionnant en termes de narration et en termes d'histoire oui et c'était moins le cas dans les garçons sauvages c'était moins le cas dans les garçons sauvages qui se tenaient plus qui était plus construit parce qu'il y avait la découverte aussi et parce qu'il y avait le fait qu'il y avait des éléments dedans inhérents à la narration qui faisaient que tu aimais la découverte il y avait tout simplement le fait que tu découvrais que ces garçons n'étaient pas des garçons mais en fait des filles c'est un truc tout bête mais ça suffit je pense à faire tenir la narration non et puis il était plus structuré c'est à dire que les personnages alors là il n'y en a pas il n'y en a pas donc le film en termes de tension narrative était extrêmement bien structuré dans les garçons sauvages ce qui peut là être hyper frustrant parce que c'est vrai qu'il n'amène pas de réelle tension il amène une fascination il amène une poésie un onirisme comme tu pouvais l'évoquer un état d'hypnose ouais c'est ça mais il n'amène pas de tension c'est vrai que par moments ça peut être un peu plombant parce que en plus tu vois c'est quand même des personnages qui vont chercher une tueuse sanguinaire il aurait pu travailler ça tu vois c'est ça j'y pense maintenant mais c'est vrai qu'il aurait pu un peu plus travailler ça il aurait pu travailler après voilà en fait il aurait pu s'il l'a fait comme ça c'est qu'il avait envie de le faire comme ça exactement tu as une raison c'est son film il fait ce qu'il veut il faut faire chier à lui donner des conseils il n'y a pas de conseils en plus c'est son film il faut le prendre comme tel exactement après voilà ça le regarde ah oui complètement si il est content de son film tant mieux et moi je trouve le film bourré de qualité ah oui encore une fois et une de ses qualités c'est le casting dont il faut parler quand même le casting qui est vraiment hypnotisant donc casting quasi 100% féminin hormis la présence de Michael Herpeldin qui joue Holgar 2 sinon tous les autres acteurs désolé mais on doit dire actrices sont des femmes Elena Lohansson qui joue Zora donc la mère de Roxy est extrêmement imposante et qui est son actrice fétiche elle est dans tous ses films tous ses courts métrages parce qu'il est surtout réalisateur de courts métrages exactement quasiment tous ses courts métrages et si tu veux faire le lien elle est aussi dans L'essai bronzer les cadavres voilà qui mine de rien on en parlait et dans la même mouvance cinématographique un petit peu que ce film là et c'est vrai que dedans elle jouait le rôle principal aussi du film ce qui montre à quel point c'est comme une actrice mais non non elle est vraiment fascinante Paola Luna qui joue donc Roxy oui oui elle a un hypnotisme elle a du charisme ah oui elle a du charisme et une présence physique bon après c'est une question de sensibilité elle m'a un peu gavé mais c'est le personnage mais parce qu'elle a un côté elle a un côté très je dirais pas fleur bleue mais tu sais genre poupée de porcelaine ouais poupée de porcelaine c'est ça mais tu sens que c'est voulu de la part de Mandico de l'avoir casté de l'avoir foutu dans cette position il casse très bien de toute façon tout comme de faire de Villemin Laponce une espèce de tueur de chasseuse de primes hyper sexualisé artiste peintre oui artiste peintre fan de Chanel et de et de chapeau feutré et de et de bain de jouvence est-ce qu'on parle des pistolets on en parle pas mais sinon j'aurais presque la découverte laissons la découverte moi j'ai envie qu'ils découvrent que les spectateurs découvrent les pistolets exactement on peut citer aussi Agatha Bouzek qui joue donc Kate Bush qui est ah bah alors alors elle alors il a trouvé une alien quoi ouais il a trouvé une alien il a allé chercher je crois qu'elle est mannequin oui c'est ça c'est pas étonnant ah bah c'est physiquement elle a le physique d'une mannequin quoi et elle elle est complètement étrange quoi ouais elle est barrée elle nous cape tout de suite oh oui et de toute façon elle est mise en scène comme ça dans le film exactement c'est une espèce de figure quasi mystique une figure mystique ouais oui qui en tout cas va amener le personnage principal vers une découverte la découverte d'elle même voilà une découverte très orientée sur le troisième oeil comme j'aurais envie de le définir sur le troisième oeil voilà on va regarder Mystère mais voilà sur le troisième oeil c'est la vache mais c'est très ouvert à l'interprétation moi ce que j'aime voilà chez Mandico quand même c'est qu'on a une liberté on est spectateur c'est à dire que physiquement on comme tu dis voilà on ressent la présence des objets filmés et et nous impose aucune interprétation non plus quoi à part sur certains aspects le côté écologique voilà il y a toute une dimension quand même la dimension écologique et féministe elle est clairement là bon voilà on est pas caché à partir du moment où on te dit que les hommes ils ont pas réussi à tenir parce qu'ils ont été tués par un gaz toxique oui mais j'ai envie de dire oui mais moi je trouve que les femmes dans le film sont ce qui est intéressant d'ailleurs chez Mandico c'est déjà dans Les Garçons Sauvages tu sais dans Les Garçons Sauvages est-ce que je spoil Les Garçons Sauvages je parle du principe que vous l'avez vu dans Les Garçons Sauvages tu as donc ces hommes qui deviennent des femmes et vers la fin du film les femmes sont aussi dangereuses parce que t'as tout un je m'en souviens plus très bien mais t'as toute une réflexion sur la masculinité et les femmes deviennent aussi dangereuses mais d'une autre manière en tout cas que les hommes en tout cas aussi vénéneuses et là c'est un peu le cas aussi et là aussi c'est à dire qu'elles vivent quand même dans un monde aussi pourri elles sont armées elles sont violentes et c'est les seules à pouvoir survivre à un gaz visiblement toxique qui a décimé les hommes la justice est complètement éclatée il n'y a pas de justice il n'y a plus de justice la société retourne à un état primaire presque d'état de nature enfin je veux dire pas jusque là parce qu'il y a des communautés il y a tout un truc aussi là dessus sur la marginalité la communauté la norme qui énerve le cinéma de Mandico encore une fois mais voilà les femmes ne sont pas non plus des anges elles ne sauvent pas l'humanité ah non ce n'est pas elles qui sauvent l'humanité mais ce n'est pas nous non plus non bon on arrive à la fin de cette critique autour d'After Blue qu'est-ce que tu en retiens au bout du compte alors qu'est-ce que j'en retiens bah j'en retiens une expérience de cinéma unique quoi qui est proprement Mandico qui est le seul qui est l'un des seuls à nous offrir ce type d'expérience et avec plein de questionnements aussi plein de questions c'est bien résumé bah comme tu l'as si bien dit au début poussons les gens à aller découvrir le film en salle parce que je pense que vous le découvrez chez vous vous arrêtez au bout de 10-15 minutes et vous en avez marre au moins dans la salle de cinéma vous êtes un peu dans ce carcan qui vous permet un petit peu ce sanctuaire j'aurais presque envie de dire qui vous permet un petit peu de vous immerger là-dedans parce que je pense que clairement vous matez ça chez vous c'est fini vous le regardez 5 minutes et puis vous allez dire non c'est trop barré j'adhère pas tous les films doivent être vus en salle exactement mais celui-ci ce style-là particulièrement exactement parce que sinon vous risquez de de perdre un truc parce que c'est bon de le rappeler c'est très particulier c'est très atypique c'est très barré ça peut être un peu long ça peut être un peu long et compliqué à mettre en tant que spectateur parce qu'il y a vraiment des moments où on peut être un peu désappointé devant ce type de film pour autant comme tu l'as dit ça reste une expérience de cinéma assez unique en son genre c'est complètement iconoclaste c'est assez barré c'est pas assez mis en avant mine de rien parce que malheureusement ce genre de film c'est un peu mis à la trappe autant plus dans des semaines voilà où comme cette semaine par exemple on a 4 gros films qui sont sortis et qui éclipsent totalement la visibilité des petites perles genre The Power ou ici After Blue mais clairement ouais essayez After Blue Paradis Salle de Bertrand Bandico c'est voilà peut-être que vous serez pas du tout convaincu peut-être que vous allez adorer voilà vous nous le direz et puis on verra bien on fera le bilan après et c'est presque aussi efficace qu'un shoot de LSD aussi comme on disait pas besoin de prendre de la drogue à quoi ça sert la drogue quand il y a des films comme ça voilà ça sera la phrase de fin une belle phrase de fin comme ça la drogue c'est mal Bertrand Bandico c'est bien allez c'est mieux ils sont là-dessus meilleur pour la santé voilà merci mon cher Albin mais de rien d'avoir participé à cette vidéo merci beaucoup j'ai hâte que tu me dises le prochain film qu'on va chroniquer ensemble je vais trouver le film japonais erotique je sais pas un truc complètement il va me sortir un truc perché un truc de niche voilà ça sera magnifique je pense qu'on pourrait faire d'ailleurs un épisode spécial tu vois le film de niche avec Albin moi je me dis on va aller chercher avec ces films là on va tenir quelque chose mais d'ici là on va dire au jour d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et on se retrouvera ici pour parler de films bien évidemment à plus à bientôt et il ose dire à bientôt en plus il va vraiment me sortir un truc je sais pas ce qu'il va me sortir j'adore à bientôt Sous-titrage ST' 501